En quoi les élections communales dans le canton de Fribourg consistent-elles ? Tous les cinq ans, les conseils communaux sont élus. Dans certaines communes, un conseil général est élu dans le même temps. Le premier tour des élections aura lieu le 7 mars 2021. Si un deuxième tour est nécessaire, il aura lieu le 28 mars 2021. Avec la Confédération et les cantons, les communes représentent le troisième niveau étatique en Suisse. Elles représentent l'échelon politique le plus proche de la population. En Suisse, l'organisation des communes est différente de canton en canton. Dans le canton de Fribourg, c'est le conseil communal, parfois accompagné d'un conseil général, qui représente la population d'une commune. Les habitantes et habitants d'une commune votent pour les personnes qui les représenteront au niveau communal dans ces conseils. Que représentent les conseils communaux et généraux, et quelles sont leurs tâches ? Le conseil communal est l'organe exécutif d'une commune. Il dirige et représente la commune. Ses tâches sont par exemple de gérer des services publics, de veiller à la sécurité dans la commune, ou encore de proposer des fusions avec d'autres communes. La personne à la tête du conseil communal est un ou une syndic. Dans certaines communes, un conseil général est aussi élu. Il représente l'organe législatif d'une commune. Ses tâches sont par exemple d'adopter les règlements communaux, le budget ou encore de fixer le taux d'impôt de la commune. Une assemblée communale, composée des citoyens de la commune, exerce normalement cette fonction législative. Si un conseil général est élu, il remplace l'assemblée communale et ses membres doivent alors être élus. Un président ou une présidente est à la tête du conseil général. Qui sont les électeurs ? Les personnes qui peuvent voter pour ces élections sont les Suisses et Suissesses, de 18 ans ou plus, qui habitent dans la commune. Les étrangers et étrangères domiciliés dans la commune peuvent également voter s'ils habitent sans interruption dans une commune du canton de Fribourg depuis au moins 5 ans et sont détenteurs d'une autorisation d'établissement appelée Permisset. Les membres du conseil communal sont élus au système majoritaire. Cela signifie que les personnes ayant obtenu la majorité des voix sont élues. Lors du premier tour sont élus les candidats et candidates qui ont obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire qui ont obtenu la moitié des voix plus une. Si un deuxième tour est nécessaire, c'est alors la majorité relative qui va déterminer les personnes qui seront élues. La majorité relative signifie que les candidats qui ont obtenu le plus de voix seront élus. Les membres du conseil général sont élus selon le système proportionnel. À la demande des citoyens de la commune, l'élection des membres du conseil communal peut aussi avoir lieu selon le système proportionnel. Ce système se base sur des parties et sur des candidats, ce qui signifie que l'électeur ou l'électrice donne sa voix tant à un parti qu'à un candidat. Le système proportionnel désigne d'abord le nombre de sièges obtenus pour chaque parti en fonction du nombre de voix obtenues par le parti. Par exemple, trois sièges pour le parti gris. Ensuite, les personnes qui ont obtenu le plus de voix dans chaque parti sont élus. Ainsi, les trois candidats du parti gris qui ont obtenu le plus de voix sont élus. Chaque personne pouvant voter reçoit son matériel de vote chez elle. Une grande enveloppe contient une brochure expliquant les principes de l'élection, le certificat de capacité civique, les listes des différents partis politiques, une enveloppe de la même couleur que les listes dans laquelle il faut glisser la liste de son choix. Il sera alors possible de voter en choisissant une liste existante ou en composant sa propre liste. Les listes existantes peuvent aussi être modifiées, par exemple en biffant des candidats ou en remplaçant certains candidats par d'autres. Le certificat de capacité civique signé est placé dans l'enveloppe réponse accompagnée de l'enveloppe de vote qui contient la liste choisie par l'électeur ou l'électrice. Avant le jour de l'élection, l'enveloppe réponse pourra soit être remise au bureau communal, soit être envoyée par courrier. Il est également possible de se rendre le dimanche de l'élection à la commune pour voter dans le bureau électoral. Si tu le souhaites, tu peux voter pour les représentants de ta commune le 7 mars 2021.